Bonjour, je suis Nicolas Aiglin, directeur du CTRDV, Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle basé à Ville-Arbanne. Bonjour à tous, je suis Valérie Laroche, enseigneur-chercheur à l'ENSIB, responsable du Master de Publications Numériques et membre du Laboratoire de Recherche Helico. Bonjour, François Fontaine Martinelli, je suis donc responsable, co-responsable de la commission accessibilité de l'ABF, Association des Bibliothécaires de France, et je suis également responsable des services au public d'EBU Éducation Lyon 1. Bonjour à tous, je m'appelle Luc Audrin, je suis un expert de l'accessibilité du livre numérique. En retraite maintenant, j'ai occupé jusqu'en mars 2020 le poste de responsable de la digitalisation chez Hachette Livres en France. Au cours des dix dernières années, Hachette Livres a réalisé une transformation progressive de sa production de livres numériques vers le standard inclusif le plus abouti, EPUB 3. Bonjour, je m'appelle Katie Durand, je suis chef de projet et experte d'accessibilité au sein de l'association Brainet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités en lien avec la politique. Du côté de l'adaptation, en janvier, Mobidis annonce les premiers partenariats de frogisation avec les éditeurs jeunesse, comme le livre de poche Jeunesse. Plusieurs livres étudiés au programme scolaire des classes de 5e font ainsi leur entrée dans la bibliothèque numérique Sando au format frog. Le format frog est un format de e-book conçu spécialement pour aider les élèves dyslexiques ou présentant des troubles de la lecture à lire. Toujours en édition, en février 2020, Marion Berthaud, fondatrice de Mobidis, a participé à la conférence TEDx de la BOL autour de la lecture pour les personnes présentant des troubles dys. Le titre de l'intervention était « Les dys vous disent merquis ». Vous pouvez retrouver cette intervention sur le site TEDx.com. En mars-avril, pendant le premier confinement, la bibliothèque numérique Sando a été mise à disposition gratuitement des élèves et des enseignants jusqu'à la reprise des cours. Ce sont ainsi plus de 70 000 livres qui ont pu être lus en France partout, en format frog ou en desi audio. Dans la rubrique édition, nous pouvons citer en mars 2020 la remise des Prix d'Excellence International par le Consortium pour les Livres Accessibles à deux membres du W3C, Macmillan Learning aux Etats-Unis et la Fondation du Livre Accessible en Italie, Fondatione l'IA. Il était important pour le jury de reconnaître les contributions de Macmillan Learning en tant que premier éditeur mondial certifié accessible. Cette société travaille dans le domaine des produits et du matériel d'apprentissage pour les étudiants et prend en considération différents types de déficiences visuelles. La Fondation l'IA a été aussi récompensée pour son travail de fédération des éditeurs avec la communauté des malvoyants, ce qui permet de mettre au premier plan les questions d'accessibilité. Du côté des bibliothèques, en mars 2020, le ministère de la Culture a publié les résultats d'une enquête flash qui a été menée les 25 et 26 mars. qui visait à connaître l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur l'offre numérique des bibliothèques territoriales. Cette enquête, qui a porté sur 531 bibliothèques, a montré que pour de nombreux réseaux de lecture publiques, il y a eu une nette augmentation des usages. Dans le domaine de l'édition, le Digital Publishing Summit, organisé chaque année par EDR Lab, a pris une forme virtuelle cette année, avec des interventions échelonnées du 28 mai au 12 juin. Cet événement a attiré plus de 450 personnes et a été une fois de plus largement ouvert aux problématiques d'accessibilité des livres numériques et des outils de lecture. Vous pouvez retrouver les présentations sur le site d'EDR Lab. Politique. Deuxième trimestre, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche lance une étude sur la prise en compte de l'handicap au sein des bibliothèques de l'enseignement supérieur et des bibliothèques territoriales. Et parmi les nombreux sujets qui sont abordés, figurent l'accessibilité des livres numériques et également l'accessibilité des catalogues des bibliothèques en ligne. Dans la rubrique édition, nous pouvons mentionner en août 2020 un nouveau groupe de travail sur l'EPUB 3. Ce groupe représente la communauté EPUB dans le W3C, soutient les créateurs et les consommateurs de contenu EPUB 3 et travaille à la nouvelle version 3.3. Les coprésidents de ce nouveau groupe sont Wendy Red, qui travaille chez Rakuten Kobo et Shinya Takami, qui quant à lui est directeur technique chez Bookwalker. Le travail de ce groupe est accessible sur W3C EPUB 3 Working Group. Une autre actualité en septembre 2020 qui concerne les bibliothèques, mais pas seulement. L'APF a publié un guide de bonne pratique de conception de services, accessible à toutes et à tous, personnes en situation de handicap ou non, le Good Design Playbook. L'expérience de design inclusif qui est menée portait sur le domaine de la cuisine, mais les principes de la conception universelle peuvent être pris en compte dans tous les domaines d'activité et on peut passer sans difficulté du contexte des nourritures terrestres, qui étaient prises en exemple dans ce guide, aux nourritures intellectuelles, dont les bibliothèques se font les médiatrices. En ce qui concerne l'adaptation, en septembre 2020, l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, a identifié Mobidis comme l'une des 12 innovations françaises en région qui innovent dans l'éducation et qui favorisent l'apprentissage. Octobre 2020 pour les bibliothèques, parution du deuxième volet de l'enquête du ministère de la Culture sur l'impact de la situation sanitaire sur l'offre numérique et ses usages. Cette deuxième partie confirme les tendances, elle a porté sur un nombre plus restreint de bibliothèques et se dessine également une hausse des inscriptions en bibliothèques pour pouvoir accéder justement à ces ressources numériques. Cette évolution, cette augmentation des usages ne doit pas nous faire oublier que beaucoup de personnes en situation de handicap sont de fait exclues de ces offres pour des raisons d'inaccessibilité et c'est donc une raison de plus pour continuer à nous mobiliser. Toujours en octobre 2020 pour les bibliothèques, 18 nouvelles bibliothèques dont 3 bibliothèques départementales ont rejoint le réseau des bibliothèques partenaires de l'association Valentin Huy dans le cadre de l'appel à projet 2020 d'Aisi et compagnie. Et ce partenariat permet désormais à 250 bibliothèques sur l'ensemble du territoire de proposer une offre de lecture accessible à leurs lecteurs en situation de handicap. En octobre, EDR Lab a publié une nouvelle version de Torium Reader, la version 1.5. Torium Reader est le lecteur EPUB de choix pour Windows 10, macOS et Linux. Cette application, EDR Lab, est en développement constant et vise à devenir une référence pour accéder aux publications EPUB 3. Gratuite, sans publicité et sans fuite de données privées, c'est l'application idéale pour les usagers des bibliothèques et les étudiants. D'énormes efforts sont également déployés pour rendre Torium Reader hautement accessible aux personnes malvoyantes et dyslexiques. Il intéresse ainsi de nombreuses associations d'aide aux personnes déficientes visuelles. Sur la plateforme Microsoft, il a déjà près de 50 000 utilisateurs et son classement est excellent. Dans la rubrique édition, l'acte européen sur l'accessibilité a été au centre du séminaire virtuel qui s'est tenu le 16 octobre dans le cadre de la foire de Francfort. Cette loi concernera en 2025 tous les éditeurs vendant des livres électroniques et tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Ce séminaire a été organisé par la Fédération des éditeurs européens et l'Association internationale des éditeurs. Il présentait les points clés du texte ainsi que des standards et des méthodes. Parmi les intervenants, la Commission européenne et des experts européens de la transition numérique vers l'accessibilité. En ce qui concerne l'adaptation, en novembre 2020, une journée d'information et d'échange destinée aux utilisateurs de Platon a été organisée par la BNF et retransmise en ligne. Cette journée a été composée d'une matinée d'informations, puis d'un atelier sur la réutilisation des adaptations. Politique. Le 16 novembre, lors du Comité interministériel du handicap, le CIH, le gouvernement annonce le lancement d'une étude de faisabilité sur le fonctionnement d'une plateforme qui centraliserait l'offre de livres adaptés et de livres nativement accessibles. Et à la suite de cette annonce, les associations représentatives des personnes aveugles et malvoyantes, ainsi que les principaux acteurs de l'édition adaptée, ont adressé collectivement une lettre au ministère de la Culture qui rappelle la priorité de financer la production de livres adaptés pour résoudre le problème de la pénurie de livres accessibles. Côté adaptation, en novembre 2020, MoBiDiz a lancé la proposition de BibliOdyssée pour les bibliothèques. Il s'agit d'une collection de livres numériques au format Frog, adaptés aux enfants et adolescents 10, qui peut être proposé en local, sur tablette ou sur ordinateur, dans les bibliothèques ou via un portail de ressources numériques. Le 17 décembre, le syndicat national de l'édition a publié une charte de production d'e-pub3 nativement accessible, une charte commune à toute l'édition francophone. Il s'agit d'une version candidate élaborée par le groupe de travail normes et standards de la commission numérique du SNE. Cette initiative fusionne tous les cahiers des charges des différents groupes d'édition français et a été conduite en consultant les principaux prestataires producteurs d'e-pub3 et des associations de déficients visuels. Cette publication est accompagnée d'un e-pub3 accessible et le groupe normes et standards invite tous les acteurs concernés à tester et commenter ce travail. Louis Marle, qui anime ce groupe, nous présentera cette charte au cours de la matinée. EDR Lab a fini l'année 2020 avec 10 membres supplémentaires, ce qui porte à 60 le nombre de membres de l'association, toujours plus international. Pour rappel, EDR Lab développe une technologie pour accélérer l'adoption d'e-pub3. Il est le principal contributeur du logiciel open source Idium. L'association est aussi membre du W3C, représentant la communauté de l'édition numérique pour la création des standards. EDR Lab consacre également des ressources pour l'accessibilité native du livre numérique et des outils de lecture. Il est ainsi l'initiateur de la DRM LCP, qui a aujourd'hui séduit 32 plateformes clientes. Des dizaines de milliers de licences sont générées chaque jour pour ces DRM qui ne dégradent pas l'accessibilité des publications e-pub3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada